Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique universel.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La perfection dont je parle, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de la mise en commun de tout le patrimoine universel, donc un fonctionnement totalement universel, un fonctionnement totalement écologique, c'est-à-dire l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, ni sur les autres espèces, ni sur lui-même, un homme absolument pacifique, donc qui a résolu tous ces problèmes pathologiques qui le rendent, qui en font un danger pour ses congénères, un danger potentiel pour ses congénères, et voilà, donc évidemment ça concerne les siècles prochains, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être deux, trois, quatre, cinq siècles, peut-être dix siècles, peu importe, l'humanité elle a le temps, et on voit qu'on est rentré déjà dans ce modèle de réparation, même s'il y a la guerre, les guerres qui sont en expansion, parce que le néolibéralisme ne veut pas mourir aussi facilement que ça, le capitalisme et le système dominant des Occidentaux, l'Occident dominant ne veut pas céder la place, ne veut pas partager le pouvoir, ne veut pas passer sur un système plus inclusif, il veut rester sur le gendarme du monde, le dominant, et donc forcément ça fait un clash énorme, et là c'est ce qui est en train de se passer, et quand même on voit la maturité malgré tout de l'humanité, qui gère tant bien que mal ces déflagrations sans partir dans un nouveau conflit mondial, alors pour l'instant on est là, on ne sait pas comment vont évoluer les situations, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il faudra sortir de cette étape-là, et on ne sait pas comment sortir autrement que par la violence, malheureusement c'est encore le mécanisme de l'évolution humaine, la violence mène le jeu, bien souvent quand on n'arrive pas à régler les problèmes d'une autre manière, c'est la violence qui prend en charge l'évolution de l'humanité, et par la violence on évolue autant que par la fraternité vers cette ultime perfection dont je parle. Alors, je travaillais sur l'histoire de la raison présentée par François Châtelet sur France Culture, et donc c'est la quatrième vidéo, c'est la quatrième audio sur les vins qu'a produit France Culture à ce sujet-là, et je relance l'écoute, on est sur le monde des idées, sur le fait qu'il y a un monde, qu'il y aurait selon Platon, un monde des idées dans une autre dimension, pas celle de l'univers, dans un autre endroit, il y a la vérité, les choses vraies, et ce que nous vivons, c'est l'apparence des choses, c'est autre chose, mais ça n'est pas la vérité. Et donc j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, et je continue et je commente. Le monde des idées est construit antithétiquement du monde des apparences. Le monde des apparences est confus, le monde des idées est transparent. Dans le monde des apparences, les diverses séquences se chevauchent de telle sorte que l'on ne sait jamais où l'on en est. Le monde des idées est en quelque sorte comme le monde mathématique, constitué des sens qui entretiennent les unes avec les autres des rapports clairs. Descartes développera par la suite l'idée de la clarté et de l'intelligibilité intégrale de cet univers du philosophe. Alors, voilà, le philosophe est là pour éclairer ce monde des idées. Donc il y a ce monde de la vérité, de la vérité absolue, donc le monde des idées qui est à une autre dimension, et puis le monde que nous vivons qui n'est pas transparent, qui est obscur, qui est compliqué, et on le voit, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'autre, et Sartre l'a bien montré, l'autre est une sorte d'énigme. On n'arrive pas à comprendre le mécanisme mental, ce que l'autre nous veut, et on voit bien qu'il y a toute une partie obscure dans l'humanité. Et bien là, on voit, il y a des guerres, il y a deux guerres qui sont en train de, il y en a plusieurs, mais il y a ces deux guerres dont tout le monde parle, l'Ukraine et Israël, et on voit bien que c'est très retort, la façon de parler, c'est très fake news, c'est très... On voit bien qu'on est dans quelque chose qui n'est pas transparent. Et la transparence, c'est dans ce monde des idées. Et curieusement, on peut atteindre ce monde des idées, le philosophe dit qu'on peut atteindre ce monde des idées. Et selon moi, ce monde des idées, on l'atteint avec l'extase. Et l'extase, l'extase, le nirvana, l'éveil, cet état subliminal, cet état supérieur où on est posé dans le présent, où l'esprit est vide, il n'a donc plus l'ego, il n'y a plus de... tout est éclairé dans l'esprit. Et dans cet état-là, on est absolument lumineux, on est absolument clair, on est dans... C'est la lumière, en réalité. On est dans un état de lumière. Pour avoir vécu cette expérience, pour avoir fait cette expérience pendant un mois, c'est vraiment la clarté. Et donc, c'est l'incarnation du monde des idées, en somme. L'extatique est l'incarnation du monde des idées. Et donc, le philosophe propose, et je pense que Platon doit faire ça. Alors, pour creuser l'hypothèse, l'hypothèse, qu'est-ce qui perçoit ce monde, et comment et par quels moyens ? Ce ne peut être l'œil sensible, car l'œil sensible ne perçoit que les apparences. À l'hypothèse des idées, il faut ajouter une autre hypothèse, à savoir qu'il y a en l'homme quelque chose, qui permet de saisir cette réalité transcendante. C'est génial. Quelque chose qui permet de saisir l'essence. Voilà. Pour nommer cette fonction, je mets bien sûr des guillemets. Et c'est l'extase dont je parle. Platon utilise le vieux mot de la religion grecque, qui est le mot « psuche » que l'on peut traduire en langue française par « âme ». L'âme. Alors, c'est à travers l'âme. Donc, c'est là où les termes, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais ça induit en erreur. Parce que maintenant, on ne parle plus d'âme. L'âme, c'est très compliqué. C'est un concept. Il faut être soit dans la religion, soit dans la philosophie, pour pouvoir y voir quelque chose dans cette âme. Sinon, on ne peut pas voir. C'est pour ça que moi, je parle d'extase. Dans cet état d'extase, c'est l'âme en réalité aussi. On peut... L'âme est là, dans cet état-là. Mais c'est plus parlant, à mon sens, aujourd'hui, de parler comme ça. Il utilise aussi le mot « nous » qui lui vient de la tradition philosophique présocratique que l'on peut traduire en français par « esprit ». Il faut supposer que l'homme possède, en même temps qu'un corps qui est plongé dans les apparences, un esprit qui est capable, à travers le discours et par la construction du discours, qui est capable de saisir les idées ou essences. Alors, tout à fait. Mais il y a le corps qui est présent. Mais l'esprit, dans l'état ordinaire, dans la conscience ordinaire, il ne peut pas saisir le monde des esprits. Seulement dans l'état d'extase, qui est un état complètement différent de l'état ordinaire, de l'état psychique ordinaire. Là, par exemple, je suis dans l'état ordinaire. Dans l'état d'extase, mon cerveau penserait complètement d'une autre manière. Il ne pourrait pas s'exprimer avec cette volubilité, avec cette énergie, je serais dans un état de contemplation absolue. Je ne pourrais même pas parler, parce que c'est une autre forme. On n'a pas envie de parler dans cet état-là. On a juste envie de contempler. Et donc, le philosophe, lui, peut, tout en étant dans le monde ordinaire, dans la conscience ordinaire, il peut analyser, il peut comprendre. C'est ce qu'on est en train de faire, là, par exemple. J'essaye de comprendre qu'on peut atteindre ce monde des idées par la réflexion, mais c'est qu'une réflexion. Je ne le touche pas, là, ce monde des idées. Pour le toucher, ce monde des idées, il faudrait que je sois en état d'extase. Et en état d'extase, ce n'est plus quelque chose qui s'analyse. Il n'y a pas d'analyse. Le philosophe, il analyse, il étudie la logique de ces deux états, et du monde des idées, du monde apparent, ordinaire. Il peut comprendre tout ça théoriquement, mais la théorie, ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas la fusion avec ce monde des idées. Ce n'est pas le contact avec ce monde des idées. C'est un contact intellectuel, simplement. C'est comme quand je peux parler d'amour, je peux raconter une histoire d'amour, mais ça n'équivaudra jamais la sensation que j'ai eue dans une histoire d'amour, dans cette histoire d'amour, dans le fait d'être à côté de la personne que j'aime, de cette sensation qui se passe. Tout est au niveau du corps. Mais par contre, je peux l'analyser, je peux en faire un livre entier d'une histoire d'amour ou de toute autre chose. Je peux raconter... Je suis tombé sur un livre de quelqu'un qui a fait l'Everest, il raconte cet épisode, mais c'est autre chose que la sensation qu'il a vécue en escaladant l'Everest. Du coup, on comprend bien pourquoi la philosophie se fait pédagogie. Pédagogie, étymologiquement, c'est le chemin que l'on offre aux enfants. Ah, pédagogie. C'est... Le chemin qu'on offre aux enfants. Qu'on leur désigne en les prenant par la main pour les conduire de l'ignorance jusqu'à la connaissance. Ah, la pédagogie. La philosophie est pédagogique. Donc ça, les instits, les ministres, tout ça devrait comprendre cette chose-là. Prendre un enfant par la main et l'amener. Donc ça n'a rien à voir avec l'abattage qu'on fait là. C'est pas... On est loin d'être dans l'empathie, dans le respect, dans l'amour, dans le... C'est... L'éducation, quand je parle du chemin vers la perfection, il y a un moment, l'éducation, elle devra complètement être réformée, changer, être... C'est autre chose qu'on va... On commence à parler d'éduquer à l'empathie. Mais l'humanité devra passer par ces étapes-là. L'enfant doit... Il y a plein de choses à lui apprendre pour qu'il soit un humain fraternel, un humain... À cette mesure, qu'elle considère que les hommes qui restent rivés aux apparences, les hommes qui pensent que n'existent que ce qu'ils perçoivent avec leur sens, sont comme des enfants. Et qu'il faut, précisément, les délivrer de ces passions qui les condamnent à l'injustice et au malheur. Voilà. Alors, ils sont comme des enfants, c'est vrai. Et là, il y a un parallèle qu'on peut voir avec Nietzsche qui parle des trois étapes. L'étape, d'abord, où on est de l'évolution, c'est l'étape du chameau qui porte tous les poids, etc., qui est la bête de Somme. puis le lion qui commence, c'est une autre étape qui commence à être énergique et tout, et le retour à l'enfant et l'enfant. Et l'enfant, c'est ce que nous deviendrons en tant que... dans l'état de perfection, c'est-à-dire la simplicité, mais un enfant qui n'a plus la perversion de l'enfant dont parle Freud, etc. C'est autre chose, c'est la naïveté, c'est la simplicité, mais ces deux mondes, l'enfant dont il parle, il a raison, c'est... Voilà, comme quoi, les termes, la façon dont on pense à un terme, l'enfant, là, parlé par François Châtelet, c'est autre chose que l'enfant dont parle Nietzsche, et c'est autre chose que l'enfant dont je parle quand je dis l'humanité atteindra sa perfection. Ça sera un adulte qui aura l'esprit aussi limpide et aussi joyeux, aussi plein de tout que l'enfant, sauf qu'il n'aura pas la jalousie, l'agressivité, la colère, si, ça, etc. c'est autre chose. C'est l'enfant dans la... dans la... dans l'apothéose, en gros. Le philosophe, du coup, va proposer un cours, des études, un cursus studiorum qui doit permettre à ces hommes enfants de devenir enfin des hommes adultes donc, voilà, c'est éduquer ce qui... Enfin, ce qu'il en est de l'être. Voilà. Ce cursus studiorum, Platon le décrit en détail et il faut avouer qu'il n'est pas particulièrement séduisant. Il nous explique que dans la cité idéale, c'est-à-dire la cité telle qu'il la conçoit... Voilà, parce que le philosophe s'engage, il veut construire, il veut proposer une civilisation idéale. Donc, c'est très téléologique, en fait. Évidemment, le problème de ça, c'est qu'en voulant construire quelque chose comme ça, on peut sombrer dans quelque chose d'un peu dictatorial, d'un peu... c'est comme le communisme, l'échec du communisme, c'est qu'il a voulu imposer une égalité quand l'homme n'était pas encore apte à vivre l'égalité. Ce n'était pas possible, il avait besoin plus de liberté, l'homme réclamait plus de liberté que d'égalité. L'égalité, c'était une utopie, c'est ce vers quoi nous allons, nous rencontrerons, l'égalité, l'humanité, quand elle atteint sa perfection, c'est l'égalité aussi, entre autres, c'est la liberté absolue, mais l'égalité absolue. Mais, c'est pour ça que la mécanique universelle, elle parle de ce qu'aviendra l'humanité, mais elle ne dit pas qu'il faut agir, qu'il faut devenir comme ça. En fait, il y a des propositions, je dis que les choses, l'humanité devra améliorer l'école, améliorer les relations, améliorer ci et ça. Mais, à partir du moment où ça devient une sorte d'autorité, on peut, on sombre dans quelque chose d'autocratique. Et c'est ce qui se passe avec Platon. Platon, s'il est contesté aussi, c'est parce que il a proposé des choses pour l'éducation, pour les enfants qui étaient séparés des parents, etc. tout un tas de choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas adapter. Et à l'époque, ça partait sans doute d'un bon sentiment et ça allait très bien que ça n'allait peut-être pas être appliqué. C'était des propositions, c'était des, pour les frères humains qui après nous viendront, vous pouvez utiliser ces choses. et c'est pareil pour Jean-Jacques Rousseau qui écrit sur l'éducation et qui se comporte d'une autre manière. Bon, en somme, c'est le problème un peu du philosophe. Les enfants, dès leur plus jeune âge, ils seront soumis à un certain nombre d'épreuves qui permettront de distinguer parmi eux ceux qui ont une particulière fermeté et une particulière résistance à la souffrance physique. On peut comment ? À partir de là, s'opérera une première sélection. Ensuite, ces adolescents que l'on aura déjà éduqués à la dure, on leur apprendra le métier des armes et on encouragera encore... On va arrêter là. Je vais reprendre directement dans la foulée. mais voilà. Donc, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. J'arrête sur cette vidéo. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada